alors cette vidéo sur les objets donc ça va être une vidéo complémentaire à javascript 06 javascript 38 et javascript 39 donc dans cette vidéo on va voir comment aller chercher la value dans un objet qui est déjà dans un objet donc c'est un objet dans un objet on va chercher la valeur qu'il y ait une clé après on va voir la méthode pour accéder aux valeurs de l'objet ça c'est des révisions accéder à la méthode faire une itération sur l'objet ajouter une propriété perc les valeurs dans l'objet écraser la value d'une key donc je vais reprendre le début de l'exemple de javascript 06 donc je vais créer un objet que je vais appeler mon objet donc égal j'ouvre les accolades donc dedans je vais mettre une key non et la value donc ça sera d'où le prénom ça sera john et là je vais rajouter un autre objet donc là je suis dans un objet et dans l'objet je vais créer un autre objet que je vais appeler mensuration deux points j'ouvre les accolades donc là on le voit c'est un objet dans l'objet donc je vais faire la taille donc 1m74 tour de taille 92.3 imc donc là je mets différentes valeurs c'est pour l'exemple .55 et donc là je vais voilà donc déjà on va faire ça ctrl s c'est bon donc si je fais un console log de mon objet qu'est ce qu'on a donc là on voit bien l'objet donc on voit la key non la value do donc le prénom john le tour de taille et là on voit qu'il ya un autre objet donc pour chercher une valeur basique sur le premier objet j'ai le premier objet c'est par exemple le nom bon ça c'est classique donc console log mon objet et je vais faire la notation un point donc je vais mettre non si je fais un ctrl s on voit que j'ai le do qui s'est affiché tant que j'y suis je mette la notation par crochet donc la notation par crochet donc là j'ai mis les crochets après je vais mettre donc la key non par contre il faut que je la mette entre guillemets non comme ça et si je fais ctrl s d'ailleurs j'ai pas marqué nom je marqué prénom pour voir la différence et si je fais ctrl s donc on voit bien que j'ai do john donc ça c'est bon maintenant on va aller chercher donc dans mon objet on va aller dans l'objet mensuration et on va aller chercher la taille donc là si je fais un console log mon objet point et l'objet mensuration si je fais un ctrl s donc on voit que j'ai récupéré l'objet la imc taille tour de taille et donc si je rajoute un point je vais récupérer donc la taille contre l'est là on voit que j'ai récupéré la taille 1 m 74 maintenant on peut faire la même chose mais que la notation par crochet donc là ça sera un peu différent donc c'est toujours mon objet voilà sauf que là donc il faut y aller chercher l'objet mensuration mensuration et donc là il faut que je rajoute donc là je vais pas prendre la taille je vais prendre imc faut que je rajoute imc comme ça donc toujours en chaîne de caractère voilà et là quand je vais faire ctrl s ça devrait s'afficher donc ctrl s donc là on voit que j'ai récupéré imc 25.55 donc maintenant ce que l'on peut faire donc là j'ai un objet dans cet objet j'ai un objet et bien dans les mensuration je peux rajouter un autre objet que je vais appeler pied point donc les deux points donc je crée un autre objet donc là on est au troisième objet donc c'est un objet dans l'objet dans l'objet et là je vais écrire donc c'est bidon ce que j'ai créé à mes chaussures je vais marquer sport et je vais marquer taille deux points je vais écrire 45 là si je fais un ctrl s voilà on voit que dans l'objet là j'ai mensuration donc si je vais à l'objet mensuration on voit qu'il ya un autre objet ici qui est pied avec chaussures et taille donc là si je vais aller chercher ces valeurs là il va falloir que donc que je fasse donc un console log mon objet point mensuration point pied point chaussures et si je fais contrôler s eh bien on voit qu'ici j'ai sport donc je vais faire la même chose avec taille donc ça je défasse taille voilà et donc si je veux faire avec la notation par crochet donc mon objet donc là je fais pas de points je fais crochet les guillemets donc mensuration je remets des crochets donc là je vais marquer pied la chiffre contre l'est ça fait quoi j'ai l'objet chaussures si je continue donc crochet guillemets et je vais marquer la chaussure contre l'est donc là on voit que ça m'a affiché sport donc là ça a bien fonctionné maintenant je vais pour aller un petit peu plus loin je vais rajouter dans cet objet je vais rajouter une méthode donc la méthode je vais l'appeler test d'accord donc après pour faire une méthode donc là j'ai déclaré la clé l'acquis maintenant il faut la value dans la value je mets une fonction fonction donc là j'ai pas d'imagination donc je vais l'appeler test aussi bon je peux l'appeler comme je veux je peux l'appeler si j'ai envie je vais l'appeler test dedans je vais mettre un paramètre dans la fonction donc au niveau des instructions je vais mettre un truc basique console log donc là je vais utiliser backtick donc les littéraux de gabarit je vais écrire je suis 1 donc là je mets dollar accolade et dedans je mets à donc à donc la valeur qui sera ici se mettra ici contrôler c'est ce qu'il y a une erreur pas d'erreur de syntaxe c'est cool donc là maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir appeler la méthode test qui est dans l'objet mon objet donc pour accéder à la méthode donc je vais faire donc mon objet point test comme c'est une fonction j'ouvre les parenthèses et je les ferme si je fais contrôler je devrais avoir undefined je suis undefined voilà et là après je vais mettre une chaîne de caractères je veux dire je suis un galérien du code parce que c'est vrai que je galère même si quand on regarde la vidéo ça a pas l'air et ça c'est la magie du montage donc mon objet pointé je suis un galérien donc j'ai été chercher la méthode test dans mon objet qui est ici donc à noter que si je fais je l'ai pas fait mais un console log mon objet point test qu'est ce qu'on a ça nous affiche la fonction test voilà donc maintenant ce qui va être intéressant de revoir c'est faire une itération sur un objet donc ça on l'avait vu avec les boucles for il ya la boucle for in et for off donc là on va utiliser la boucle for in for in c'est pour les objets les itérations sur les objets on essaie avec for off ce que ça fait donc là c'est toujours élément on peut l'appeler comme on veut mais in mon objet donc ça c'est toujours basique voilà et après qu'est ce que je vais mettre dedans bas console log sans l'avait vu dans la vidéo for off bactique alt gr et la touche 7 espace et là je vais écrire son donc dollar donc la variable élément et dollar accolade et là par contre ces objets la notation par cocher et dedans élément et si je fais contrôles s ça me fait objet objet is not defined et c'est pas objet c'est mon objet voilà donc son nom est doux son prénom et john sont alors mensuration et object object c'est normal parce que j'ai rajouté un troisième objet et son test et fonction test voilà donc ça fonctionne donc c'est surtout pour ça que je voulais le faire là et là si je mets le mettre for in je mets for off là je vais avoir une erreur je pense c'est sûr même que c'est pas un tableau mon objet is not itérable donc cet objet n'est pas itérable qui provoque une erreur donc for in voilà for in ça marche ok donc là je vais rajouter que donc là comme on a pu le voir là donc son nom est doux prénom john mensuration object object donc là on avait accédé là au premier objet ici là donc mon objet mais là si je veux accéder là l'objet mensuration comme on l'a vu précédemment mais ici je vais rajouter point mensuration donc là si je fais contrôler s qu'est ce que j'ai mensuration de taille indefine pourquoi parce qu'ici me manque point mensuration contrôler s sa taille à 1 m 74 son tour de taille est 92,3 son imc et 25 55 donc là on a utilisé la boucle for in pour le deuxième objet dans l'objet donc pour l'objet qui est dans l'objet maintenant on va le faire pour l'objet qui est dans l'objet de l'objet donc ça va être pied donc c'est celui là là pied c'est bizarre mais c'est comme ça point pied si je fait contrôler s donc on a bien la key chaussures la value sport la key taille la value 45 donc ça c'est avec la notation à point mais ça marche aussi avec la notation par crochet donc là je vais le faire le seul truc ce qu'il faut pas oublier de mettre il est guillemmé voilà donc là je mets le crochet est ici là il faut que je mette les doubles côtes voilà donc ça c'est bon voilà quoi ça ressemble donc là j'ai la notation à point là j'ai la notation à crochet ça devrait marcher quand même ça marche et si je vais mettre la notation par crochet ici je peux le faire comme ça comme ça comme ça et comme ça et là il reste plus qu'avec les guillemmés donc en anglais double côte voilà contrôler s et voilà donc ça marche toujours donc voilà pour ça donc maintenant ce que je vais rajouter c'est les deux manières de rajouter une propriété dans un objet donc ça c'est parce que je révise donc je vais le mettre donc object donc dans le constructeur dans l'objet natif donc ça c'est du javascript c'est un objet global ça donc object define donc je vais prendre au singulier property d'ailleurs je vais ici là object define property ajoute un objet à la propriété nommée décrite par la description donnée et la syntaxe c'est object 1 donc property donc le nom de la key et après la value donc mon objet je vais marquer par exemple loisirs accolades mais là je vais marquer value cinéma donc le truc bien bateau voilà donc là si je fais un console log de mon objet on devrait voir la key loisirs et à la value cinéma donc on est ici là donc voilà donc là qui on la voit loisirs cinéma donc ça c'est la première méthode pour créer une propriété donc une propriété c'est la paire clé valeur et après il ya l'autre méthode qui plus direct donc mon objet et je vais rajouter donc la qui âge et je vais mettre par exemple 20 si je suis contre le s donc on la voit là la qui âge l'âge 20 donc ça c'est bon après ce que je vais faire je veux faire avec la notation par coucher mon objet j'ouvre les accolades je marquer h2 donc là il faut pas que j'oublie de mettre les guillemets sinon ça marchera pas égal 30 donc là on voit que dans le console dans la console j'ai bien h2 30 donc ça ça fonctionne après c'est intéressant de voir aussi c'est comme on écrase un une value d'une qui dans l'objet donc mon objet point âge donc là au lieu de mettre 30 je vais mettre 50 si je fais contrôles s et bien on voit que dans âge on a 50 là d'ailleurs le console log j'ai plutôt le mettre ici voilà contrôles s donc l'âge est 50 ok et là je vais faire la même chose là avec ça donc là je fais je marque 60 contrôles s donc voilà donc là on a vu qu'on pouvait écraser la valeur de la value de la qui âge 2 pareil ça se voit ici donc dans cette vidéo on a réussi un petit peu on a vu comment aller chercher la valeur d'un objet qui est dans un objet donc ça en réalité dans les vidéos que j'ai déjà fait on l'avait jamais vu ça cette notation là où on enchaîne les points comme ça ou les crochets comme ça après donc on a revu accéder à la méthode d'un objet donc la fonction d'un objet faire une itération sur l'objet l'itération de base ajouter une propriété perclé valeur dans l'objet donc avec la méthode avec l'objet natif object et après avec la méthode plus simple et écraser la value d'une qui donc voilà pour cette vidéo